INA Podcast Affaire Landru Épisode 8 Landru sur l'échafaud Le procès d'Henri Désiré Landru s'achève le 30 novembre 1921, après trois semaines d'audience. S'il a reconnu avoir escroqué et volé ses victimes, Landru a toujours nié les avoir assassinés. La brillante plaidoirie de son avocat, maître Vincent de Moreau-Diaferi, qui tenta d'instiller le doute dans les esprits, ne sauvera pas la vie de son client. Celui que l'on surnomme le Barbe Bleu de Gambay, est condamné à la peine capitale pour l'assassinat de dix femmes et un adolescent, fils de l'une de ses victimes également disparues. Henri Désiré Landru est guillotiné le 25 février 1922 à la prison Saint-Pierre-de-Versailles à 6h05 du matin, après que le président de la République, Alexandre Milleron, ait rejeté son recours en grâce. Son châtiment, comme son procès, attira de nombreux curieux. Parmi les témoins autorisés se trouvait Michel-Georges Michel. Il couvrait l'événement pour le journal illustré L'Excelcior. Nous sommes en 1956 dans l'émission Soyez témoins. Il raconte avec précision ce petit matin où Landru perdit la tête. Vous avez assisté à l'exécution ? Ah, j'ai assisté à l'exécution. Il y avait d'ailleurs un barrage de cavalerie qui a arrêté tout. Et derrière ce barrage de cavalerie, une assez grande quantité d'automobiles qui donnaient de tous leurs phares, ce qui créait une sorte de fantasmagorie presque de fête. On a fait éteindre ces phares quand on a monté la guillotine. Et je me rappelle, entre les deux montants, il y avait une affiche de cinéma avec ce titre, Le Dernier Baiser. Et nous avons attendu tous les journalistes qui étaient là. J'étais là pour l'Excelcior dans un petit cabaret qui se trouve juste en face de la prison. Et il y avait très peu de monde vraiment autour de la guillotine même. Il y a un jeune ecclésiastique qui avait fait la guerre, qui était très décidé, qui semblait être une sorte de maître de cérémonie. Des blaires qui se promenaient les mains derrière le dos. Il n'y avait pas eu d'exécution depuis plus de 20 ans à Versailles. Sauf, c'est depuis 1913, il est samedi. Alors, on a fait taire tout le monde. Et quand la porte s'est ouverte de la prison, après une très, très longue attente, nous avons vu Landru. Avec un affreux buste décolleté jusqu'au sein, comme de cire. Et une tête presque guignolesque, avec la barbe très noire, le crâne très rouge. Et quand elle est tombée, elle est tombée véritablement comme une tête de bois. Entre la prison et la guillotine, il a regardé à droite, à gauche. En secouant la tête, il a eu l'air de dire, « Ah, vous y êtes arrivé, vous m'avez eu. » « Oui, oui. » Alors, nous sommes revenus avec Giaféry, qui était extrêmement ému. Il nous disait, comme disaient les gardiens, « C'était un homme très agréable. » Mais oui, très agréable. Quelques-uns le prenaient pour une manière de saint. « Moi, j'en pleure presque. Regardez mes yeux. » « J'en ai ma claque et je m'en vais. » « Votre impression sur l'Andrew, est-ce qu'il y avait une différence considérable entre le début et la fin, par exemple ? » « Non. Non, c'était un bonhomme en bois. » « Un bonhomme en bois ? » « Il faisait l'effet d'un homme en bois. » « Sans émotion, de temps en temps, regardant, d'un air un peu sournois. » « Merci infiniment, Michel Georges Michel. » « Merci d'avoir regardé cette vidéo ! »